Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad faisaient donc des jeux vidéo, et attention, pas n'importe quoi comme jeux vidéo, parce que déjà, rien qu'au titre, vous avez Cosmic de dedans, et Avengers, ce qui fait que quand on les rassemble, ça nous fait Cosmic Avenger, et quand quelqu'un vous fait voir cette borne, vous ne pouvez être que fasciné par l'aura fascinante qui se dégage de l'engin. Trêve de conneries, si on va regarder un petit peu de quoi il en retourne à l'intérieur de ce jeu. Alors, hop, on va y voir où, est-ce qu'il y a un mode démo ? Bon, en 1981, je pense qu'on n'était pas trop trop inquiet d'attirer le chalon, puisque rien que la lumière d'une borne dans un troquet, ça devait suffire à créer l'ambiance. On va constater avec ce petit titre que parfois il y a de bonnes idées pour faire un jeu, mais que derrière, la réalisation ne suit vraiment pas. Alors, vous excuserez ma bouletitude de matinale, puisqu'en fait, ça ne sera pas très compliqué de comprendre que le jeu n'est pas très très maniable et que je vais me crasher un nombre de fois absolument incalculable. On a combien de couleurs, là, en même temps, à l'écran, on en a voir 16 ? Un jeu en 16 couleurs, ça. Allez, je ne peux pas résister à l'appel de Cosmic Avenger. Udada ! Alors, ça commence, on dirait un Scrambler. Donc, Scrambler, c'est quand même le grand-père de tous les jeux à scrolling horizontal dans lesquels il fallait éviter de se crasher comme une merde dans le décor. Waouh, waouh, waouh ! Eh, mais, il ne faut pas le viser, les gars ! Oh, putain ! Oh, putain ! Donc, j'accélère, je freine. J'avoue que quand je freine, il y a une putain d'inertie. L'autre, on ne le voit pas arriver du fin fond du pluie du cosmos. Mais meurt ! Meurt ! Envahisseur communiste de l'espace. Putain, mais comme c'est rare. Alors, apparemment, en rouge, il y a un radar, mais comme vous voyez, la technologie de l'époque avait un petit poil de mal à gérer et un scrolling et un radar. Donc, le truc rame sa mère, comme on dit couramment dans le langage technique. De surcroît, me foutre le radar là-haut avec 3 pixels qui clignotent, sachant que je ne peux absolument pas faire demi-tour. C'est quelque chose qui a une utilité qui est tout à fait contestable. Oh, putain ! Mais je joue bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Parce que tout à l'heure, je l'ai lancé, j'ai pas fait 30 cm d'écran que je me suis craché. Et en fait, toute la partie, c'est résumé à ça. C'est, tu avances, t'es mort. Bois pas ! Oh, Gangnam Style ! Non, 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 non. Alors donc, le truc, ouais, il mélange du Scrambler avec du Defender. Donc, Defender, c'était d'autres gros titres où en fait, contrairement à ce jeu-là, vous aviez quand même la liberté d'aller à droite ou à gauche. Et le radar, lui, était fonctionnel et avait un... et puis, il y avait une vitesse de rafraîchissement... de rafraîchissement ? Non, de rafraîchissement. Du scroll qui était tout à fait fréquentable. Contrairement à ici, où on voit que le truc, il rame sa grand-mère. Je vais aller à fond, tiens, contre tout ce qu'il y a au bout. Ça se trouve, je vais tomber sur un méga-boss qui fera... Oh, non, 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 ralenti ! Oh, putain ! Oh, d'accord. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. C'est le mix de Scrambler et de Defender. Il ne me manque plus qu'une jauge de la jungle pour ravitailler mon essence, mon fuel, mon carburant, quoi. Et on est totalement dans un Defender. Dégage, toi ! Arrêtez de tirer, les gars ! Je vous demande de vous arrêter ! Oh, quel signe et cure ! Eh bien, je pense que ça devait être tendu pour les gens qui souhaitaient envisager de finir ce jeu. Parce que... Ça vient de tous les côtés, ça ne prévient pas trop. Donc, niveau jouabilité, on est bien sûr du jeu 80s. C'est ce qu'on appelle couramment un bouffe-monnaie. Pour vous dire à quel point c'était évolué, regardez-moi cette interface. Si je veux prendre la lettre suivante qui sera un X, je ne peux même pas descendre directement avec le stick. Donc, je fasse défiler toutes les lettres pour aller jusqu'à la dernière que je souhaite prendre. Incroyable ! Oh là 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 ! Quelle chose très étrange ! Bon, on peut conclure très facilement et comprendre pourquoi Universal n'a pas trop tout continué dans le jeu vidéo parce qu'à part repomper les idées chez les autres et programmer de manière plus ou moins crade sa propre version de la sauce, Cosmic Avenger n'a pas inventé l'eau tiède. Ça peut être un jeu qui peut occuper les mômes très longtemps, un samedi dans le salon, mais très franchement, sur la bande d'arcade, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est resté scotché dessus. Donc, Cosmic Avenger, bien pour votre partie muséum de collection de Rome, mais alors, parfaitement dispensable si vous voulez vous faire une petite bibliothèque qui n'a que la crème des schmups. Il a le mérite d'avoir existé, il a osé mélanger de style, il a été programmé un peu avec les pieds, mais, Cosmic Avenger, quand même, c'est sympa. à voir selon vos goûts et vos capacités à supporter un jeu assez mal programmé. On se retrouve pour le stream suivant qui ne parlera pas de chaussettes ni de laillettes, d'ailleurs. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada